Après notre semaine en Italie, nous avons continué nos vacances au bord de la mer, à côté de la tranche sur mer. Nous avons pu profiter des belles plages puis ensuite nous sommes allés au puits du feu nous verrons par la suite. Le soir, nous sommes allés au marché nocturne de l'Aiguillon-sur-Mer, c'était vraiment très sympa, il y avait plein de petits stands et il y avait aussi un concert qui était assez rock. Je ne peux pas vous mettre la musique mais c'était vraiment très ambiançant. Même fleur était de la partie. On peut retrouver au niveau du port une ventre d'huîtres en libre service tout au long de la journée, c'est vraiment une super idée. Puis nous sommes allés voir le coucher soleil sur cette magnifique passerelle. Alors Auriane, comment se passe cette soirée ? Super bien, on est allés voir un petit marché à l'Aiguillon, il y a un concert. Franchement après les 10h30 on va dans les marchés nocturnes et que le concert est vraiment très sympa. Donc ça fait une petite sortie puis on a un super coucher soleil aussi. Donc franchement c'est très sympa et puis c'est la journée la plus chaude donc vraiment aujourd'hui on en profite parce que c'est plus comme l'Italie, les températures vont bien rebaisser. Le lendemain nous sommes allés au restaurant La Grenoulière à Saint-Benoît-sur-Mer. C'est vraiment délicieux. Les petites fritures, la viande, la salade et même la glace. Alors si vous passez par là, vraiment je vous recommande cet endroit très agréable. On va où ce soir ? On va au Puy du Fou, on a un spectacle ce soir et demain on va y passer toute la journée. C'est le spectacle de la ciné-scénie ou quelque chose comme ça je crois. Très bien donc on va vous montrer un petit peu du coup tout le spectacle, voir un peu comment c'est. Apparemment il a eu des prix et tout ça au niveau du spectacle je crois en Meilleur d'Europe ou quelque chose comme ça. Exactement et puis on vous montrera notre journée au Puy du Fou demain puisque demain on va faire la journée entière. Donc voilà on a vraiment hâte, ça a l'air vraiment chouette en tout cas pour l'instant il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde déjà. On va se dépêcher. Nous n'avons pas pu prendre de vidéo car c'était interdit mais c'était vraiment incroyable. Le spectacle a duré 2h30 ou 3h. C'est fait par des bénévoles et c'est uniquement les soirs d'été, les week-ends, juillet-août, samedi-dimanche. Mais vraiment ça vaut le coup alors allez y faire un tour. Le lendemain nous sommes arrivés au parc autour de 9h30. Nous avons commencé par voir le spectacle Le secret de la lance. C'était vraiment super, il y avait des chevaliers, Jeanne d'Arc, de superbes acrobaties, des lancers de feu. Vraiment je vous recommande ce spectacle qui était parfait pour commencer la journée. C'est parti. Puis nous avons poursuivi par le spectacle Le Mime qui est une nouveauté de cette année. Donc ça retrace un petit peu le filmage d'un film. On passe du noir et blanc à de la musique, des couleurs et c'est vraiment mon spectacle préféré. C'est vraiment incroyable. Les personnages, les émotions, tout y est. Le réalisateur Gérard Arbido a donc voulu vous accorder le privilège d'assister à titre tout à fait exceptionnel au tournage de son film Le Mime et l'Étoile. C'est un film muet. Veuillez donc s'il vous plaît. Le Mime et l'Étoile Le Mime et l'Étoile Après toutes ces émotions, nous sommes ressortis. Nous avons fait un petit tour du village qui était vraiment très sympathique avec les différents magasins. Puis nous avons pris notre petite pause déjeuner dans la ville pour aller au prochain spectacle Le Mousquetaire de Richelieu parce qu'il y avait beaucoup de monde. Musique ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Après ce deuxième spectacle en intérieur encore très riche en émotions, nous sommes passés au travers du petit jardin très sympa et nous sommes allés en direction de l'arène pour voir le signe du triomphe, qui était vraiment aussi un spectacle très impressionnant comme vous allez pouvoir le voir par la suite. Musique ... 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 hyper hyper impressionnant, on a des très bons acteurs, les déguisements sont superbes aussi, donc je dirais que c'est vraiment un tout. Et aussi le fait que ce soit bien organisé, on arrive à faire beaucoup de spectacles, on n'a pas vraiment beaucoup d'attentes, où ça passe vite etc, on rentre, il y a énormément de monde, mais c'est tellement structuré que directement on y va et ça c'est vraiment chouette par rapport à d'autres endroits justement, des parcs qu'on doit étendre énormément et où ça gâche un peu le truc, on sait qu'on ne doit pas y aller en plein été, mais là vraiment c'est un conseil, c'est vraiment, si vous n'avez jamais fait le Pied du Fou ou si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à y retourner ou à y aller parce que vraiment c'est incroyable et je pense qu'une fois qu'on y est allé, on va y retourner forcément. On a envie d'y retourner maintenant et je crois qu'il y a des nouveaux spectacles tous les 3 ans, donc au moins tous les 3 ans et même des fois plus régulièrement franchement, je pense que on n'a pas tout compris, il y a des choses qu'on peut revoir et ils changent aussi un petit peu quelques éléments des spectacles, donc ça peut être super chouette. Oui et puis c'est des spectacles d'au moins une demi-heure, donc en soi même si vous les revoyez dans 2-3 ans, comme notre tante et notre tante qui vont tout le temps, disent qu'eux à chaque fois ils sont impressionnés et qu'ils peuvent le revoir plusieurs fois et que vraiment c'est toujours à chaque fois, ils sont émerveillés donc voilà. Exactement, donc voilà la vidéo sur le Pied du Fou se termine et voilà j'espère que vous avez apprécié, en tout cas nous on a passé vraiment une excellente journée, on n'a pas pu trop se filmer en face caméra parce qu'il y avait beaucoup de monde, on a marché très vite même pour manger à midi, on a dû manger comme ça dans la file d'attente donc voilà c'était quand même une journée très speed mais très agréable et je pense qu'on a fait quelques couleurs, je pense que ça se voit un petit peu, t'es pas à caméra mais en vrai on n'a pas de trop. Voilà parfait, bon bah un petit coucou à Yann pour la fin. Pour le reste de la semaine nous sommes retournés en Vendée pour profiter encore un petit peu du beau soleil, de la plage avant de retourner en Auvergne. Bon bah du coup après avoir été au Puy du Fou, on est retournés en Vendée pour passer 2-3 jours. Donc hier c'était une petite journée tranquille, on en a profité pour avancer pour nos rapports de stage, également du coup finir la vidéo YouTube qui est sortie du coup aujourd'hui et maintenant on va aller se balader au bord de la plage. On est aussi allé à la plage, je pense que ça se voit un petit peu à ma tête, c'était vraiment très sympa et puis on a fini par un petit bras zéro le soir. Donc voilà aujourd'hui c'est journée shopping, boutique et puis plage. Donc journée très sympa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour bien finir notre journée et les vacances de manière générale, nous avons mangé une dernière glace au niveau de la Tranche-sur-Mer et c'était vraiment très très bon alors voilà, n'hésitez pas à profiter de la glace pendant l'été ! Cette vidéo sur nos vacances en rendez-vous touche à sa fin et maintenant il est bientôt temps de retourner au Canada, c'est là que vous pourrez retrouver nos prochaines vidéos ! En tout cas on espère que vous avez apprécié et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada